Bonjour à tous, donc je vous accueille avec Marie Ruiz. Je connais Marine parce que je travaillais avec elle alors qu'elle travaillait chez Atoma. Elle était l'IDUX pour Orange, je crois bien. Et après, j'ai appris que tu avais fait l'ENSI et que tu étais aussi très proche de Jean-Louis Fréchin. Donc, du coup, quand même deux grandes figures du design en France. J'aimerais vraiment parler aujourd'hui de l'expérience du design ou du design d'expérience. Parce que c'est quelque chose que ces deux notions, tu les manipules un peu dans tous les sens. Ma question, c'est de l'UX designer au design d'expérience, quel est le pas ? Est-ce que ça a toujours été un objectif pour toi ? D'où viens-tu, Marie ? D'abord, Pauline, merci pour cette invitation et merci de m'inviter à parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le projet Métro Merveille qu'on a livré en effet à Lille. C'est un projet qui est un peu en décalage par rapport à ce que j'ai pu faire ces dix dernières années. Même mes clients me disent « Ah, c'est différent de ce que vous faites d'habitude, etc. » Pour moi, c'est plutôt ce que j'ai toujours un peu cherché à faire, en partie. Mais c'est vrai qu'il a fallu un peu de temps pour trouver le contexte, le cadre, l'opportunité, et puis d'arriver à avoir les moyens financiers, techniques, humains pour mener un projet comme celui-là. Donc, j'en suis assez heureuse et c'est une très belle expérience de projet et un résultat qui est en cours encore d'évaluation, mais dont on est assez fiers à l'agence. Le parcours de UX designer, au sens où tu l'entends, vous l'entendez dans la communauté du laptop, jusqu'à un design d'expérience, c'est vrai que moi, je ne le perçois pas comme ça parce que mon parcours, il commence bien avant ça, il commence à l'ENSI, et donc je suis avant tout designer, de rien du tout ou de tout. C'est-à-dire, un designer à l'ENSI, les ateliers, qui est une école de création industrielle, il n'a pas de champ prédéterminé, il a plutôt pour vocation de se construire d'ailleurs sa propre approche. Chaque designer de l'ENSI écrit sa propre démarche. L'ENSI en 2008, j'avais touché au numérique, j'avais touché à la dimension physique des objets, j'avais travaillé dans l'industrie au Japon déjà, je m'intéressais beaucoup à l'industrie numérique, évidemment, mais je n'avais pas d'a priori sur... L'UX design d'ailleurs émergeait en France, toi tu en étais une des pionnières, et donc c'était plutôt par opportunisme que je suis allée vers l'UX design, et que j'ai rencontré Giuseppe et à Thomas, et où j'ai pu consolider, je dirais, une pratique de design assez empirique, telle qu'on l'apprenait à l'ENSI, mais en même temps très tournée sur la réalisation, la formalisation, que j'ai pu la consolider avec des méthodologies qui étaient importées à l'époque, en effet, plutôt des pays anglo-saxons, qui étaient l'UX. Mais je n'étais pas UX à la base, et je me suis aussi formée, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui, à cette pratique, et on apprenait aussi sur le tas avec nos clients pour les amener à utiliser cette méthodologie-là. C'est vrai qu'après, pendant cinq ans chez Atoma, j'ai énormément structuré mes méthodes, mes outils, mon approche. J'ai commencé d'ailleurs plutôt par un projet de design d'expérience là-bas, puisque j'ai travaillé sur la signalétique du métro Châtelet à Paris, donc ce n'était pas un projet digital, c'était un projet d'UX au sens tel qu'on peut le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire de design d'expérience, ou d'expérience utilisateur, c'est-à-dire comment on aide un usager du métro à se repérer dans un espace complexe, comment on rend l'information lisible. Donc ça, ça a été mon premier gros projet de design que j'ai piloté à l'agence, qui a été à la fois hyper excitant, hyper difficile, travaillé avec beaucoup d'acteurs, la RATP, les architectes, les designers en interne, arriver à fédérer tout ça avec des contraintes budgétaires importantes. Et puis Atoma avait cette possibilité de travailler aussi bien sur des projets liés à la mobilité, comme c'était le cas de Châtelet, mais aussi sur des projets d'interface numérique complexe, comme avec Thales ou comme avec Schneider. Et donc on passait comme designer d'expérience de l'un à l'autre. Et donc j'ai plutôt fait le chemin inverse, moi, de passer de ce... Je suis rentrée pour Châtelet parce que j'avais un peu de compétences en design d'objets, d'architecture. Et ensuite, je suis passée de cette complexité-là à la complexité des objets numériques, des interfaces de supervision, de systèmes complexes pour Thales, et jusqu'à revenir à l'expérience première du métro. Et c'était pour ça qu'Ilevia était un moment important pour moi. De revenir dans le métro, c'était pas facile, parce que l'expérience de Châtelet avait été assez traumatisante dans un sens positif et négatif, mais il avait été assez dur pour la jeune designer que j'étais, jeune chef de projet aussi. Et donc retourner travailler dans le métro avec toutes les contraintes que ça implique, c'était un vrai challenge. Parce que j'aurais pu l'aborder comme on l'avait abordé chez Atoma à l'époque, donc d'une manière très pragmatique, très centrée sur les usages, l'information voyageur, la notion de service en gare, etc. La question posée, c'était comment réinventer, inventer un dispositif innovant pour... Imaginer un dispositif innovant pour réinventer l'expérience de passage dans le métro. Ça, c'était la question, le brief, posé à plusieurs agences en compétition. Et donc il y a deux manières de répondre à cette question. Il y a une manière, à la Atoma, que je respecte et que je pratique encore beaucoup, et qui aurait été de dire, bon ben voilà, on va d'abord aller observer les usages, on va ensuite en tirer des problématiques, des questionnements, ou alors en tout cas on connaît les usages du métro, on sait que les problèmes sont toujours un peu de l'orientation, l'information. Mais on avait aussi une contrainte forte dans ce projet, qui était de trouver un dispositif qui coûte autour de 70 000 euros par station. Et on avait un client en face qui avait la volonté d'innover, mais qui n'avait pas forcément une culture de l'UX très forte. Et puis il y avait l'envie aussi de revenir dans le métro, mais avec une approche différente. Moi j'avais travaillé cette question des usages, de l'information, et donc on a plutôt abordé le projet sous l'angle d'une vision autour de la lumière, de la couleur, et qui est une vision à la fois un imaginaire, mais qui était aussi très pragmatique, parce que la couleur et la lumière c'était le moyen le plus efficace pour transformer réellement l'expérience vécue à l'intérieur de la station sans être dans un projet architectural de refonte complète des stations. Et aussi la contrainte c'était que ce dispositif devait pouvoir se décliner sur six stations, et donc il fallait pouvoir aussi le transposer à différentes échelles, dans différents lieux, avec des morphologies très différentes. Donc c'était aussi une réponse très concrète à un problème posé. On parle bien d'expérience dans le métro, mais on l'aborde en effet sous l'angle plutôt de l'ambiance, du sensible, de la narration aussi, parce que notre parti pris c'était aussi de repartir de l'histoire du métro de Lille et de dire, en fait on a investigué quel était ce métro, quel était son passé, quel était son vécu. C'est le premier métro automatique au monde, et quand il a été construit, il incarnait une modernité. On allait visiter le chantier du métro, comme on pourrait aller voir le lancement de la fusée aérienne, et il incarnait quelque chose de fascinant, de merveilleux. Et on s'est dit, comment remettre du merveilleux dans le métro ? Comment recréer l'émerveillement du début ? Et c'est pour ça qu'on a appelé ce projet Métro Merveille. Et la réponse était la lumière, la couleur, l'interactivité. Mais ce n'était pas juste une envie de couleur lumière, c'était articulé avec cette vision de comment recréer ce regard des voyageurs sur leur propre objet du quotidien, qui est le métro. C'est vrai qu'avec le design de service, on pense point de contact, on pense service, on pense relation avec les humains, les agents, tout l'aspect émotionnel. Et là, c'est ça que j'aimerais bien comprendre aussi, peut-être que tu peux partager avec les designers, comment tu passes entre les deux mondes, pour justement, en fait, pour que les designers aussi se mettent sur ce terrain-là, se jouent sur ce terrain de jeu-là, parce qu'une interaction, un usage, n'est pas qu'il y a un écran. Donc, en fait, quels sont les moyens pour un designer de passer entre ces mondes-là ? Alors déjà, il y a une question de culture, culture technique, culture architecturale, enfin, tout dépend, voilà, si on veut travailler sur un objet connecté, par exemple, il faut avoir un minimum de culture de la réalisation et de la fabrication de cet objet. De même que quand on fait un site web, quand on est UX sur des applis mobiles, alors c'est vrai que les contraintes industrielles sont peut-être beaucoup moins limitées, on va dire, il n'y a pas de... Je parlais avec un product designer de l'agence et il me disait, j'ai découvert le design d'objet et moi, je n'ai aucune culture des matériaux, je n'ai aucune culture presque de la physicalité des choses et c'est vrai que quand on rentre dans le monde physique, il faut avoir cette sensibilité-là parce que pour moi, ça me paraissait hyper naturel au départ, mais je vois bien que les designers qui sont purement numériques, ils n'ont pas ce rapport à la contrainte presque structurelle et physique des choses. Donc, il y a une intuition, il y a une sensibilité, déjà une appétence de base. Ensuite, il y a une culture, il ne s'agit pas d'être un designer industriel ou designer d'espace ou architecte pour faire ça, moi, je m'entoure de ces compétences-là, mais on a la capacité à l'agence parce qu'on a travaillé dans ces champs-là, parce qu'on avait quand même cette formation-là aussi au départ de design industriel, de dialoguer avec ces métiers-là qui sont ceux qui vont permettre la mise en œuvre de l'expérience parce qu'on ne parle pas seulement d'imaginer, de scénariser un parcours client sur un blueprint, on parle vraiment de conceptualiser quelque chose qui va être fabriqué, construit dans un lieu donné avec les contraintes réglementaires liées à ce lieu. Alors, si on parle d'un musée, ce n'est peut-être pas la même chose que si on parle d'une station de métro, on n'a pas les mêmes contraintes que dans une station de métro, on est en puissance 10 dans les contraintes industrielles, mais c'est toujours la même chose. On parle avec des gens qui sont issus du monde de la fabrication, de la construction, et donc c'est des gens qui étaient designers, avant les UX designers, qui avaient un langage de design, mais qui n'est pas forcément celui de l'UX. Donc, il faut connaître les deux mondes et savoir un peu faire l'interface entre ces deux approches du design, ces deux méthodologies. Dans le cadre d'un projet comme Châtelet ou comme Ilévia, la méthodologie qui prévaut, c'est la méthodologie architecturale de design. Donc, c'est des phases qu'on appelle, enfin, si on prend le langage du dev, on est waterfall, c'est un processus qui, une étape, en succède à une autre. Suite à la conception, on fait tout un processus de conception qui va d'un projet plus général, d'esquisse, jusqu'à un projet détaillé, jusqu'à un dossier d'appel d'offres qui permet de consulter des entreprises pour réaliser le projet. Et ce processus-là, il faut le connaître pour pouvoir dialoguer avec les parties prenantes internes, dialoguer avec les entreprises, même être capable de créer un dossier de consultation d'entreprise quand on est à l'échelle d'un projet comme Ilevia ou comme Châtelet. On ne peut pas juste consulter des entreprises qu'on connaît. Il faut trouver les prestataires adaptés au marché, au cadre. Et voilà, donc c'est cette interface entre les deux méthodologies qui doit être faite. Et il y a toujours, en fait, une passerelle à la fois de langage, d'adaptation des deux méthodes pour que, de dosage aussi de la méthode UX ou de la méthode plus traditionnelle du design, pour que tous les acteurs et les designers d'espace d'un côté qui collaborent avec nous, les clients qui, eux, ont aussi ce langage-là ou pas, puissent créer une structure projet qui soit compréhensible, en fait, par tout le monde. Ça, c'est dans la méthodologie. J'imagine aussi que tu as dû transformer ou adapter quelques méthodes ou prendre certaines et mettre de côté certaines autres. C'est vrai qu'on prend un projet, alors nous, on ne dit plus trop UX, mais de digital product design, donc de design de produits numériques, on va dire une app. Là, on démarre un projet, par exemple, d'application mobile pour le vélo. Là, nous, on a une méthodologie très rodée, on a une phase un peu d'immersion, de cadrage, de positionnement stratégique, mais après, on a une phase de sprint design et donc on a beaucoup d'itérations, des ateliers avec les clients très réguliers parce qu'en numérique, on est capable de prototyper très rapidement et de faire évoluer ce prototype très rapidement. Et on peut partir d'une... Évidemment, il y a toujours une base un peu où il faut craquer la complexité d'un système, mais on peut le craquer en faisant et en avançant. Dans un travail de design d'espace ou design de produits ou d'objets, ce moment-là de résoudre un peu la question, il ne peut pas se faire de manière collaborative et itérative. Il doit se faire quand même un petit peu en chambre pour poser déjà une vision un peu structurée. Et après, à partir de là, il peut y avoir de la collaboration, de la co-création, mais c'est plus à la marge. On peut avoir beaucoup de complexité à résoudre dans un projet design d'interface, par exemple une interface métier, mais où là, en tant que designer, on est dépendant de notre client et de leur connaissance métier pour résoudre le problème. Donc, on met en place des ateliers de co-création aussi parce qu'on a besoin de l'expertise métier de l'opérateur, machine, qui travaille sur l'interface de pilotage, de production. On a besoin de l'expertise aussi du manager qui dit « Moi, j'aimerais bien tel KPI dans mon interface. » Et ça, on ne peut le faire que par itération successive et en approchant successivement par itération du but. Et la forme émerge à l'issue de ces itérations, la forme définitive. Mais dans un projet comme celle du métro de Lille, où je dirais, alors, Châtelet, on aurait peut-être pu l'aborder comme ça aussi, en partie, mais sur le métro de Lille, où on essaye quand même de proposer une vision au départ. Mais là, en fait, la collaboration se situe à un niveau un peu différent. Elle se cite plus au moment où on va commencer à mettre en œuvre le projet. Et on va justement avoir besoin là de toute l'équipe client pour arbitrer, évidemment, un moment quand même entre plusieurs hypothèses. nous apporter les données d'entrée technique du site, du terrain, etc. Mais sur la forme même de la solution, c'est difficile de faire ça à quatre mains. Je dirais que même à huit mains, à quatre mains déjà c'est compliqué, mais à dix ou douze mains, ce n'est pas en atelier qu'on va dessiner l'objet. Là où, en fait, dans les interfaces, on peut commencer à esquisser des écrans, des choses qui sont... Voilà, donc c'est vrai qu'on n'aborde pas l'itération de la même manière, les échéances, les échelles aussi de temps de la même manière, etc. Mais on arrive, et c'est culturel aussi, c'est-à-dire que dans le numérique, bon, quand même, il y a une montée culturelle qui fait que les clients sont habitués à ce qu'on leur propose des ateliers de co-conception, à participer. Autant dans ce monde issu plus de l'architecture, la collaboration, c'est une réunion de chantier. Mais une réunion de chantier, c'est un architecte qui présente son travail, des experts autour qui présentent leur lot et un client qui valide ou valide pas. Mais c'est pas un atelier de co-création. Donc transformer ce moment-là en vrai atelier de co-création, c'est un travail énorme à faire. D'un côté, pour expliquer aux designers d'espace qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, qu'en fait, ils vont présenter un travail peut-être pas forcément fini, mais c'est pas grave. Et d'expliquer aux clients que là, ils ont un rôle à jouer, ils ont peut-être des interactions à proposer, etc. Donc c'est pas du tout quelque chose... Là, on est dans l'ordre de la transformation des pratiques qui se fait si naturellement quand on fait travailler des designers produits ou espaces et des clients dans ce champ-là. Donc on le fait à beaucoup plus petite dose et on le fait si c'est nécessaire. pour... Enfin, si c'est nécessaire. Et ça l'est, mais ça l'est parce que les projets comme ça sont très longs. Il est via, ça a mis... Avec le Covid en plus, mais on va dire ça a mis un an entre le début du... Un an, un an et demi entre le début du projet et puis l'implémentation réelle. Ce qui n'est pas beaucoup même à l'échelle d'un projet comme ça, mais ce qui est quand même beaucoup. Et donc, il faut garder de l'adhérence, de l'attraction avec les clients, avec l'équipe, tout au long du projet. Tu veux parler de l'autre projet, du Grand Palais. Allez, je trouve que c'est intéressant parce que tu donnes une dimension très large, en fait, du design et qui est plus liée à une navigation, mais c'est vraiment une vision urbaine. Enfin, ça peut aller assez loin, du coup. Oui, oui. Alors, dans le même mode de projet, même plus large encore, on a remporté récemment un appel d'offres avec un groupement de partenaires qui est l'amélioration de l'expérience visiteur du Grand Palais de Lille. Alors, à la fois, une question large qui était comment on peut améliorer l'expérience visiteur, et nous, c'est cette question qui nous intéresse, au sens large. Mais il y avait aussi des objets à reconsidérer, donc la signalétique, l'accueil, des salles à réaménager. Voilà. Et donc, c'est vrai que, déjà, un projet comme ça, de design. Alors là, on est vraiment dans du design d'expérience. Et le retour de notre client, enfin, qui nous a expliqué pourquoi on avait gagné, c'était justement parce que on avait, enfin, on était un des agences à avoir répondu à cette question de l'expérience visiteur. et on l'a abordé comment ? Un, en abordant la question de l'expérience, c'est-à-dire du parcours, comment, je vais faire simple, mais en fait, en gros, ils parlaient d'expérience visiteur, mais ils disaient, bon, à la fin, il faut rénover les sanitaires, les salles de commission, l'espace d'accueil et la signalétique. Donc, il raisonnait encore point de contact. Il ne raisonnait pas expérience. Donc, déjà, nous, on a reformulé la question en disant, si on veut raisonner expérience, il ne faut plus parler d'accueil sanitaire, etc., il faut parler d'accueillir, d'offrir une pause sanitaire, si on veut, de réunir, puisqu'on a des salles de réunion, et d'orienter. Donc, déjà, si on se place du point de vue de l'expérience visiteur, on n'est plus dans des objets qu'on design, mais une expérience, c'est-à-dire offrir des lieux pour se réunir, des lieux pour offrir une pause, etc. Donc, on a déjà changé la manière, on a aidé le client à changer la manière qu'on y percevait cette question d'expérience. Parce qu'en fait, beaucoup de gens mettent ce mot design d'expérience, mais ils ne le conceptualisent pas si bien que ça. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été de créer un concept fédérateur. Alors, ça, c'est aussi ce qui permet de gagner un concours et de porter le projet, en tout cas au début, pour que tout le monde soit aligné sur une vision. Et donc, c'est vrai que ce projet-là, au-delà de cette vision de l'expérience qu'on leur a présenté, on l'est venu avec un concept fédérateur et ce qu'on a constaté, par exemple, c'est que le Grand Palais de Lille, donc c'est un bâtiment, un paquebot, c'est un lieu qui accueille des événements, des expositions. Pour les Parisiens, c'est équivalent un peu de la Porte de Versailles, même si c'est plus petit. Et quand on regarde en plan ce lieu, ça représente quasiment l'échelle du Vieux Lille, en fait. Et donc, on s'est aperçu que c'était un bâtiment, certes, à l'intérieur duquel, il allait falloir aménager des espaces, mettre du mobilier, de la signalétique, mais en fait, ce bâtiment, il a l'échelle d'un quartier. Et donc, on a proposé un concept qu'on a appelé Ville Grand Palais et on a proposé de travailler l'expérience et les différents points de contact sous l'angle urbain et de repenser les services à l'intérieur comme des véritables services urbains du quotidien, proposer aux visiteurs occasionnels ou réguliers des vrais points de contact qu'on trouverait dans une ville, une boîte aux lettres, un distributeur, mais des services pratiques. Sur l'angle de la signalétique, penser la signalétique comme une signalétique urbaine avec des mats de destination, avec une échelle urbaine, avec un langage issu des rues, donc une numérotation des salles plutôt que des noms, etc. Et puis, sur le mobilier, une échelle du mobilier qui est l'échelle urbaine et plus une échelle domestique qui était celle des objets avec lesquels ils avaient tendance à équiper leur bâtiment et qui faisait que du coup tous les objets étaient à petite échelle on va dire dans ce lieu. Vous avez fait mouche quoi parce que là vous imaginez même pas que vous puissiez résoudre. Non, parce que quand on fait une consultation entre guillemets un peu archi design, la partie business, alors là, c'est pas le sujet, personne n'en parle, mais le directeur il est forcément sensible à ça parce que lui, sa réflexion à lui, c'est oui, ben moi à la fin et en plein Covid quand même, c'est oui, mais moi je fais quoi d'un lieu qui organise des événements en 2000, enfin la consultation elle était en septembre 2020. Donc il fallait quand même arriver avec un discours et une vision sur cette question-là de c'est quoi le business de l'événementiel en, on sait pas, en 2022, ce sera quoi en 2022 ? Donc il faut au moins arriver avec une démarche qui permettra de réfléchir à ça. Je trouve qu'il y a aussi un lien comme assez ténu entre ce que tu peux proposer, tu vois, qu'est-ce qui est design, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui est décoration d'intérieur et j'ai l'impression que pour ton cas, on pourrait renverser les deux concepts et que tu proposes des expériences de design. Parce que c'est pas des expériences immersives, artistiques, mais c'est qu'est-ce que peut le design, enfin, quels sont les accroches visuelles, émotionnelles que tu vas créer pour ressentir un usage différent, pour renouveler l'usage et la perception. Tu as dit plusieurs choses. Moi, la question, c'est déjà à quel endroit on se situe entre, typiquement pour le projet à nouveau du métro, de Métro Merveille, pour revenir à celui-là. Il y a la question du statut. Est-ce que c'est un objet artistique ? On est à la frontière, en effet, de quelque chose qui pourrait être présenté à la Fête des Lumières à Lyon. Moi, ma plus grande fierté, c'est surtout que ce soit dans le métro. C'est-à-dire que j'adorerais faire, proposer quelque chose à la Fête des Lumières à Lyon, etc. Je pense qu'en plus, je pourrais aller beaucoup plus loin dans les interactions avec les objets, etc. Mais arriver à mettre ça, ce type d'expérience dans le métro, c'est ça, le travail du designer. Et donc, ça, c'était vraiment, pour moi, le deuxième accomplissement. C'était, quand on voit ces objets-là comme ça, on se dit, peut-être qu'on a déjà un peu vu ce genre de choses, etc. Par contre, on l'a vu dans un musée, on l'a vu dans des contextes ultra privilégiés, on ne l'a pas vu dans une vraie station de métro fonctionner pour de vrai. Donc ça, c'était un peu le premier objectif et ça, c'est en effet quelque chose qui est le propre du design, je pense, d'être capable de réconcilier un monde qui vient plus de la poésie et de l'art et le quotidien des gens. Donc ça, c'est un peu l'ambition, on va dire. Après, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas ? Est-ce que les gens perçoivent l'expérience ? Comment ils la reçoivent ? Ça, c'est une partie qui nous échappe comme en art. On fait quelque chose et puis après, c'est comment le public le reçoit. On ne peut pas tout maîtriser. On avait dit que les gens joueraient dans la cour. Est-ce qu'ils jouent vraiment dans la cour ? On a créé un espace vert avec ce que les gens se l'approprient. C'est en train d'arriver plus en plus dans les démarches de politique publique, dans les démarches urbaines, même dans les démarches d'amélioration des espaces de travail. Mais c'est porté par le design, plus que par les gens qui viennent de l'architecture traditionnelle. Dernière question. Quelle autre dimension du quotidien tu serais curieuse de réenchanter ? En termes de contexte, plutôt, c'est comme ça que je me pose la question. Quel type d'expérience j'aurais envie de designer en fait, plutôt. Après, il y a des univers avec des imaginaires qui sont déjà beaucoup plus liés justement à l'expérience comme l'hôtellerie ou la restauration qui sont... Ou justement, c'est des secteurs qui ont déjà beaucoup plus intégré cette notion puisque c'est des industries de l'expérience. Donc, c'est à la fois très tentant mais en même temps, il y a moins de besoins au sens où il y a déjà un état de l'art qui est assez avancé. Mais c'est vrai que travailler dans une expérience d'hôtel ou une expérience complète comme a fait Stark ou Mama Shelter par exemple, pouvoir réfléchir une expérience complète comme celle-là, ça, ça me plairait beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la notion de marque aussi. Donc, le retail est très intéressant. Mais tout le domaine de ce qu'on appelle l'hospitality, c'est un domaine dans lequel je n'interviens pas du tout parce que ce n'est pas le même monde. et si j'avais une baguette magique, peut-être j'aimerais bien pouvoir intervenir dans ce champ-là. Du coup, je pense que tu as beaucoup d'avenir étant donné qu'on doit repenser complètement les lieux et les rendre encore plus fonctionnels mais aussi plus émotionnels, plus humains. Donc, je pense que tu as une grande route devant toi. Je te remercie Merci beaucoup, Marine. Merci, Pauline. Je suis ravie d'avoir pu parler de ces sujets-là avec toi. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501